Bonjour Amaru, vous êtes auteur, réalisateur, le fondateur de la Jesus Box et vous étiez tout en joie quand je vous ai dit qu'il fallait écrire une chronique sur Notre-Dame de Lourdes ça vous parle particulièrement, vous allez nous expliquer pourquoi Oui évidemment, parce que moi quand j'étais petit, on y allait tous les ans à Lourdes avec la paroisse c'était un peu le team building paroissial pour bien démarrer l'année en septembre en plus paroissial que team building quand même la première fois que j'y suis allé, je ne savais pas du tout ce que c'était Lourdes j'étais tout petit, j'étais en CP, il n'y avait pas internet à l'époque et du coup je ne pouvais pas écouter la comédie musicale alors avant de monter dans le bus de la paroisse, ma mère m'avait dit Lourdes, c'est l'endroit où la Vierge Marie est apparue à Bernadette et elle lui a donné de l'eau alors moi je lui ai répondu, tu sais si elle m'apparait, moi je lui demanderais plutôt du jus d'orange bon elle ne m'est pas apparue, du coup pas de jus d'orange enfin quand je dis ne m'est pas apparue, j'ai quand même clairement vu 2-3 vierges fluo dans les boutiques de Lourdes franchement ça peut mettre le temps quand tu n'es pas au courant mais bon, on va éviter ici de tomber dans des blagues sur les vierges en plastique qui chantent Ave Maria quand on tire sur leur chapelet on va éviter moi ce que je retiens c'est que Lourdes c'est assez galvanisant il y a un petit côté ambiance de supporters de football déjà tu pars en bus, très tôt le matin, arrives sur place tu chantes à tue tête Ave, Ave, Ave Maria donc voilà, avec ma paroisse c'était un peu ça, un gros ambiance sur le chemin de croix et puis le programme c'est un classico immuable chemin de croix, grotte, eau, goodies et la messe évidemment à Saint-Piedis vous voyez Saint-Piedis franchement je ne sais pas qui a eu l'idée de construire cette basilique en sous-sol, tout en béton en plus ça résonne tellement là-dedans je suis sûr qu'on entend encore l'écho de mon passage quand j'étais en 6ème mais bon, Lourdes ça m'a aussi procuré de petites angoisses avec tous ces malades qui se baladent dans le sanctuaire oui parce que à dos j'ai eu une grosse phase hypochondriaque du coup je vous laisse imaginer ma tête quand l'aumônier nous a proposé d'être brancardier le temps des vacances oui, effectivement avec du recul, j'ai fini par comprendre que ce qui me faisait vraiment flipper c'est que, en fait, je pense que j'avais peur d'assister à un miracle et qu'un malade guérisse et que ce soit le mien, évidemment non mais t'es là, t'as l'air fin si ça arrive tu tires le brancard, là tout d'un coup tu dis tiens mais c'est prodigieux ça, le malade il me paraît beaucoup plus léger merci Marie d'avoir pris sur toi le poids de ce chariot en fait tu te retournes, tu comprends d'où vient le miracle le malade est en train de danser à côté du chariot non mais on fait quoi si ça arrive moi j'aurais été capable de l'engueuler je pense remontez tout de suite sur ce chariot monsieur mais bon, tout ça n'est pas arrivé parce que je n'ai jamais eu le courage d'être brancardier voilà, je savais que ça allait vous désoir un petit peu mais oui, mais oui mais bon on vous aime quand même non merci parce que l'important c'est que maintenant je comprends mieux le sens de Lourdes Lourdes, c'est le haut lieu de la fragilité et c'est important qu'il existe des lieux comme ça c'est vrai Lourdes, contrairement aux apparences tu peux y croiser de vrais super héros des gens hyper inspirants moi je suis un peu du genre à mal vivre mes échecs à me sentir un peu seul au monde quand il m'arrive quelque chose de difficile et bien aujourd'hui quand je vais à Lourdes ou quand je vois simplement des images de Lourdes et bien je me sens moins seul je me sens vraiment en communion avec chaque malade et leur faiblesse et leur fragilité elle me renvoie quelque part à la mienne voir que des milliers de gens se rassemblent à Lourdes et viennent présenter leur faille, leur fragilité au pied de la grotte à Marie, et bien ça m'aide à comprendre le message de Lourdes quand j'étais petit je croyais que chaque malade venait à la grotte simplement comme on gratte un ticket de l'auto on ne sait jamais, on pourrait être guéri à qui il tourne exactement, mais je n'avais pas compris que le simple fait de présenter ses faiblesses à Dieu c'était déjà une guérison Lourdes, ça m'a appris à mieux vivre mes échecs mes défauts, mes faiblesses, mes fragilités et à comprendre que Dieu finalement il ne veut pas forcément m'en débarrasser mais qu'il me demande simplement de les lui présenter pour qu'on puisse ensemble créer quelque chose de beau à partir de tout ça et à partir de tout ça